Bienvenue sur TOTIS dans ce nouvel épisode de DG Sur Écoute, la série d'interviews qui s'intéresse aux directrices et directeurs de grandes écoles. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'échanger avec Isabelle Huot, qui est présidente du directoire et directrice générale de M. Lyon Business School. Bonjour Isabelle Huot. Bonjour. Merci d'être avec nous. C'était un plaisir. Isabelle Huot, dans cette première partie, on va s'intéresser à vous en tant que directrice générale et présidente du directoire de M. Lyon Business School. Pour commencer, est-ce que vous pourriez revenir un peu sur votre parcours et vos fonctions actuelles ? Mon parcours, c'est celui d'un enseignant-chercheur, d'abord à l'université, principalement à l'université Paris-Dauphine, de 2005 à 2020, où j'ai été professeur de théorie des organisations, de management, de stratégie, et puis où j'ai endossé progressivement des fonctions plus administratives, plus managériales, en tant que directrice de l'école doctorale, directrice d'une UMR-CNRS spécialisée dans le domaine du management, puis vice-présidente de l'université, et enfin présidente de l'université Paris-Dauphine de 2016 à 2020. Et puis en 2020, j'ai rejoint E.M. Lyon comme président du directoire et directrice générale. Alors justement, en 2020, alors qu'E.M. Lyon connaît une période un peu compliquée, un peu difficile, vous décidez de rejoindre, de revenir à E.M. Lyon. Pourquoi ce choix ? Oui, vous avez raison de dire revenir, puisque je suis diplômée de cette école, donc c'est un élément sans doute important dans le choix que j'ai effectué. Je n'avais jamais complètement rompu les liens avec cette école, puisque j'ai été présidente du jury d'intégration et de diplomation de l'école pendant une courte période administratrice de l'école. Vous avez raison de dire que c'était une période compliquée, mais qui a suscité un peu ma curiosité et mon intérêt. J'avais envie de relever un nouveau défi dans un secteur de l'enseignement supérieur et de la recherche qui me passionne, pour y effectuer aussi des missions toujours auprès de jeunes, dans la formation, dans la recherche. Donc c'est une fonction que j'ai prise dans un contexte certes différent, un contexte de gouvernance un peu différent, mais avec chevillé au corps l'envie et la mission de servir les jeunes et la communauté académique. Et puis il y a aussi des raisons un peu plus personnelles, puisque je suis lyonnaise, et qu'après une période Covid un peu difficile à la tête d'un établissement parisien, c'était une opportunité pour moi de vivre en région. À votre arrivée à EM Lyon, qu'avez-vous insufflé ? Quels ont été les grands changements lors de votre prise de fonction ? EM Lyon a des fondamentaux, il y avait toujours des fondamentaux solides. C'est vrai que quand je suis arrivée, c'était le moment aussi de repenser sans doute un plan stratégique. Donc on a formalisé un nouveau plan en affirmant une ambition, celle de figurer parmi les 15 meilleures business schools européennes, avec des marqueurs un peu forts autour des enjeux d'hybridation, de pluridisciplinarité, parce qu'il nous semble très important, et c'est toujours un élément fondamental de la stratégie actuelle, d'irriguer les sciences du management, les sciences de gestion, avec d'autres disciplines, d'autres grilles de lecture, pour traiter, faire face aux enjeux complexes de notre société. Et donc c'est dans cette perspective que l'on nourrit beaucoup de partenariats académiques avec des institutions d'autres disciplines, que l'on a rejoint par exemple le Collège des hautes études de la science à Lyon, avec l'École Normale Supérieure, l'École Centrale de Lyon, Sciences Po-Lyon, Vétagrosup, le Conservatoire de Musique. Donc cet enjeu d'hybridation, il est au cœur de la stratégie que l'on a impulsée. Il y a un deuxième enjeu, c'est l'internationalisation. Alors c'est certes un peu classique dans une business school, mais avec un vrai moteur au cœur du projet pédagogique, qui est la question de l'ouverture, de l'ouverture au monde, du pluralisme, Dieu sait si c'est important aujourd'hui, de la compréhension d'autres cultures, ce qui est absolument fondamental. Et cet enjeu d'internationalisation, il s'incarne dans les campus et dans les nombreux partenariats que l'on noue à l'international. Et puis sans doute un autre marqueur assez fort, et qui est aussi un pilier de la stratégie actuelle, ce qui est l'engagement social et environnemental. Là aussi il y a beaucoup de discours autour de ces questions, et fort heureusement beaucoup de business school s'engagent dans cette direction, et c'est tant mieux. Mais il y a un fort besoin de sortir du simple discours, bavardage climatique, pour incarner ces dimensions dans nos actions. Et le fait que nous devenions société à mission en juillet 2021 est un élément assez important des preuves que l'on soit apporté, puisque c'est un statut qui nous oblige, et qui fait l'objet de multiples surveillances, régulations par des organismes extérieurs, et donc qui vérifie que l'on subit une feuille de route en manière d'engagement social et environnemental. Donc trois marqueurs assez forts, l'hybridation, l'internationalisation, et puis l'engagement social et environnemental. Merci Isabelle Lua. Je vous propose qu'on ouvre maintenant la deuxième partie de notre échange, qui sera davantage dédiée à la trajectoire de M-Lyon. Pour commencer, qu'est-ce qui vous différencie concrètement de vos consoeurs du top 5 ? Et alors vous en avez déjà parlé un petit peu, mais voilà, est-ce qu'il y a des atouts que vous voulez marteler aujourd'hui ? Alors, ce qui nous différencie, il y a beaucoup de fondamentaux et d'ingrédients qui sont ceux d'une business school de rang international. D'abord, c'est une école qui est très institutionnalisée, au sens où elle a 150 ans, elle est très ancrée dans son territoire, elle bénéficie d'une gouvernance aujourd'hui très stabilisée et solide, avec un double actionnariat assez intéressant, assez innovant dans le paysage de l'enseignement supérieur, puisqu'on est une école consulaire, mais avec un actionnaire externe. Donc, voilà, une gouvernance, un statut de société à mission qui nous donne une vraie ambition dans les enjeux d'impact que j'évoquais tout à l'heure. C'est ensuite une école, moi, ça m'a marquée lorsque je suis arrivée, qui bénéficie d'un corps professoral de très grande qualité. La recherche qui est, les connaissances qui sont créées, sont du meilleur niveau international. un classement, alors je ne vais pas parler des classements tout le temps, parce que les classements ont leur limite, mais dans le classement de Shanghai en management, nous figurons parmi la deuxième meilleure business school à égalité avec HEC sur le plan de la création de connaissances. Et pourquoi je parle autant de recherche et de création ? Parce que ces savoirs irriguent nos programmes de formation, parce que ces savoirs nouveaux, créés par nos enseignants-chercheurs, sont la clé du succès de nos programmes de formation. Voilà. Donc, un corps professoral de grande qualité, une organisation qui est reconnue par les accréditations, avec beaucoup de qualité académique, et puis un projet immobilier qui est extrêmement novateur, extrêmement ambitieux. Donc, on a là, et des relations avec les milieux socio-économiques, effectivement, très denses. On a là les ingrédients, vous allez me dire, d'une business school, d'une business school de très bon rang. Il y a sans doute une coloration un peu singulière sur certains aspects, celle de, celui d'abord de la créativité, de l'entrepreneuriat, qui est un marqueur très fort de l'école depuis sa création, puisque l'école a été créée par des entrepreneurs. Et l'incubateur de Amelion est parmi les plus anciens, parmi les business school, on va bientôt fêter ses 40 ans. Si bien que le projet pédagogique, il est très fortement marqué par la volonté de former des personnes qui sont non pas seulement entrepreneurs, mais entreprenants. C'est-à-dire, partout où ils iront, ils auront cet ethos entrepreneurial, cette volonté aussi de s'engager, d'entreprendre, qu'ils soient dans une ONG, d'une association, d'une entreprise du CAC 40, ou dans une start-up. Et c'est incarné aussi dans une pédagogie singulière, qui est la pédagogie early maker, qui est une pédagogie par l'action, par l'expérience, par le projet, et qui s'incarne dans des lieux spécifiques, qui sont nos Fab Labs, nos Makers Labs. Et en quoi c'est spécifique ? C'est parce qu'on y apprend à faire, on y apprend à fabriquer des prototypes, par exemple. Et cette question du faire, de la matérialité, de l'apprentissage très concret, ça permet à nos étudiants d'être très ancrés, très arrimés à la matérialité et à des racines qui sont très importantes pour nous, et qui sont l'apprentissage de l'humilité. Donc l'entrepreneuriat, la pédagogie early maker, une forte dimension autour de l'impact, voilà quels sont quelques ingrédients qui donnent cette coloration un peu singulière à EAM Lyon. Isabelle Huot, quelles sont concrètement vos ambitions pour EAM Lyon pour les prochaines années ? Nos ambitions, c'est toujours d'être une école de référence, de maintenir la meilleure qualité académique, de l'amplifier encore, de donner de plus grandes opportunités à nos étudiants. Et j'évoquais tout à l'heure la question de l'hybridation qu'on veut incarner à travers un concept qu'on utilise dans notre plan stratégique, c'est ce concept de Global Management University. C'est-à-dire la volonté d'avoir une business school, mais d'adosser à cette business school peut-être d'autres écoles, d'autres départements disciplinaires, de telle sorte à vraiment irriguer le management avec d'autres perspectives et avec un fort volet international. Donc il y a une opération récente que nous venons d'effectuer, c'est une entrée au capital d'une école à Londres qui incarne cette stratégie à la fois d'hybridation et d'internationalisation. Donc nous sommes rentrés au capital de la London Interdisciplinary School, qui est une école récente, créée en 2019, une toute petite école pour l'instant, mais qui a ceci de spécifique, c'est qu'elle est totalement orientée autour de l'interdisciplinarité et de la résolution de problèmes complexes avec des grilles issues de différentes disciplines, qu'il s'agisse des sciences des données, de l'intelligence artificielle, des sciences cognitives, du management ou des sciences sociales et humaines. Donc ce projet pédagogique-là nous a intéressés en matière d'hybridation. Voilà, avec nativement cette volonté d'aborder les grands sujets complexes du moment avec une grille que l'on peut appeler des liberal arts. Pourquoi on a aussi pris une participation dans cette école, c'est parce qu'elle se situe à Londres et que c'est évidemment une ville monde très attractive pour les étudiants. Et puis troisième aspect qui était très important pour nous, et ça vient illustrer une partie de notre stratégie, que nativement cette école avait un droit à diplômé. Ce qui est très rare pour les écoles à Londres, qui, généralement, ça requiert beaucoup d'instructions avant d'avoir un droit à diplômé, un degree awarding power en Angleterre en particulier. Et donc là, nous avons acquis ce droit à diplômé nativement. Donc ces trois raisons font qu'on est extrêmement contents puisque cela incarne cette volonté d'internationaliser, de diplômer à l'international et d'hybrider nos programmes de formation. Avec des perspectives pour nos étudiants qui seront nombreuses autour de ce projet à Londres, avec des doubles diplômes en perspective, de la mobilité étudiante, des projets interdisciplinaires communs, donc beaucoup d'opportunités supplémentaires. Je vous propose maintenant qu'on ouvre un peu le volet de ce nouveau campus à Lyon, Gerland. Qu'avez-vous à nous dire dessus ? Qu'est-ce qu'il y aura sur ce campus ? Oui, alors ce projet, c'est bien plus qu'un projet immobilier, c'est un projet de transformation globale de l'école, qui va venir incarner cette stratégie dont je vais vous parler, ce projet académique, scientifique, pédagogique. Donc c'est évidemment pour nous un levier de développement extrêmement important. Nous regagnons la cité, nous étions implantés jusqu'en 1972 au centre de Lyon, nous avons déménagé à l'étudier, nous revenons en centre-ville, donc c'est un élément important d'ouverture sur la société et la cité. C'est une promesse que nous faisons aussi à nos étudiants, une promesse éducative, puisque ce sera un lieu de création de connaissances partagées, un lieu d'innovation qu'on souhaite durable, un lieu de développement de compétences hybrides, de socialisation, d'interaction, avec la possibilité de vivre sans doute une expérience étudiante tout à fait exceptionnelle, avec des infrastructures modernes, un campus hyper connecté, un campus qui répond aux meilleures normes environnementales. Donc voilà, cette promesse éducative, elle est bien présente. Une promesse urbaine aussi, parce qu'on va être en proximité avec d'autres institutions d'enseignement supérieur, nos partenaires académiques, l'école normale supérieure de Lyon, Sciences Po Lyon, les universités, l'ISARA, l'Académie de l'OMS, le BioCluster, donc voilà, une hybridation aussi qui sera possible grâce à cette proximité géographique. Puis une promesse mondiale aussi, on est une école très enracinée dans son territoire, dans la ville de Lyon, mais avec une projection mondiale. Et ce campus, c'est une opportunité pour nous d'être plus accessible et plus attractif pour les étudiants internationaux et pour les enseignants-chercheurs à l'international. Donc vous voyez beaucoup d'opportunités de développement à travers ce campus que nous allons ouvrir en septembre 2024. J'allais vous poser cette question. Donc septembre 2024. Et du coup, si j'ai bien compris, vous rapatriez le campus de Saint-Étienne sur ce campus de Lyon, c'est ça ? Oui, on déployait jusqu'à aujourd'hui un programme bachelor à Saint-Étienne. Donc Saint-Étienne, c'est à 50 km de Lyon. Et on veut donner l'opportunité à l'ensemble de nos étudiants de profiter de cette expérience exceptionnelle. C'est une infrastructure plus moderne. Et de rassembler l'ensemble de la communauté émuant dans ce campus amiral. D'accord. Donc il y aura le campus de Paris et le campus de Lyon. Absolument. En France. Comme des implantations en France. Parce que vous savez qu'on a aussi un campus à Shanghai, en Chine, et un partenariat stratégique assez fort avec une institution en Inde, à Mumbai. Très clair. Merci. On bascule maintenant sur la troisième partie de notre échange qui sera dédiée à EM Lyon dans l'enseignement supérieur. Pour commencer, il y a en ce moment un débat autour des écoles privées lucratives sur la qualité, la reconnaissance des diplômes. Quelle est votre analyse, vous, sur ce sujet ? Quand vous dites écoles privées à but lucratif, ça englobe une grande diversité d'écoles. Ce sont des écoles, ce qu'on appelle des vocational schools, donc des écoles plus professionnalisantes. Et puis des écoles qui évoluent plus dans le milieu de l'enseignement supérieur et de la recherche. Et je classe EM Lyon plutôt dans cette catégorie. Le débat, il porte sur la qualité académique. Il se trouve que EM Lyon est une école du meilleur niveau mondial, comme je vous l'ai indiqué, qui est soumise à de multiples régulations de la part de l'État, et c'est tant mieux, de la part de la CEFDG, et c'est tant mieux. Soumise à des accréditations, nous sommes une école triplement accréditée. Donc c'est tout cela pour vous dire que nous sommes très regardés, très analysés, très scrutés dans ce que nous pouvons faire et que précisément, jamais nous ne ferons de concession sur la qualité académique parce que nous voulons tenir notre rang et notre marque. Et puis derrière ce débat, il y a aussi l'idée qu'une école comme le même nom ne pourrait pas servir l'intérêt général. Or, on peut avoir un statut privé et avoir une mission de service public. On n'est pas obligé d'avoir un statut public pour avoir une mission de service public. Je considère que lorsque nous investissons dans la recherche, lorsque nous promouvons l'ouverture sociale à travers des dispositifs de bourse, lorsque nous formons meilleur niveau des étudiants, nous poursuivons bien une mission d'un intérêt général, qui a des externalités positives pour l'ensemble de la société. Donc ce débat, il a besoin d'un peu plus d'apaisement et puis de réflexion à l'aune d'une pensée complexe parce que parfois, il y a des raccourcis, voire une paresse intellectuelle qui conduisent à des conclusions un peu erronées. Bien sûr. Que change l'arrivée de Galiléo pour EM Lyon dans votre capitaine ? Donc Galiléo, qui est un groupe d'éducation, d'enseignement supérieur privé, est arrivé au capital de l'école il y a maintenant un an, quasiment jour pour jour. Il est l'actionnaire aux côtés de la Chambre de commerce et d'industrie de Lyon Métropole. Donc on a un double actionnariat qui est très fécond, qui est un partenariat hybride extrêmement intéressant pour nous. Et Galiléo nous donne des opportunités nombreuses. Galiléo, d'abord, recouvre un portefeuille d'écoles extrêmement, de marques extrêmement intéressantes. Et c'est pour cela que nous commençons à discuter avec des écoles comme le Courflorent, comme Strat, comme l'Institut Marangoni à Milan, qui nous offrent des opportunités d'hybridation nombreuses et riches. Donc ça, c'est le premier élément. L'hybridation, l'internationalisation, vous voyez que ça fait vraiment écho au plan stratégique que j'évoquais tout à l'heure. Deuxième élément, c'est que Galiléo bénéficie d'expertises dans certains domaines, dans certaines fonctions support qui nous sont extrêmement utiles. Dans le domaine du digital, des infrastructures numériques, dans le domaine du marketing, des recrutements, des admissions, le domaine de la finance, apporte une expertise métier qui nous permet d'améliorer les systèmes de gestion et le fonctionnement de l'école. Et c'est extrêmement précieux de bénéficier de cette expertise-là. Puis troisièmement, évidemment, et c'est sans doute bien là l'essentiel, c'est que Galiléo nous apporte des ressources dont nous ne disposerons pas autrement, s'il n'y avait pas eu cette ouverture du capital et l'augmentation de capital qui va avec, puisque cela nous permet de prendre des participations dans des écoles. Je pense au London Interdisciplinaire Esco, où sans Galiléo, nous n'aurions pas pu nous développer de cette manière à l'international. Et il y aura d'autres opportunités de développement grâce à Galiléo. Donc c'est une belle histoire dans la trajectoire de l'école. On va changer un peu de sujet et parler maintenant des AST, admissions sur titre. À votre arrivée à EM Lyon, vous avez fait le choix de baisser le nombre d'AST1. Pourquoi est-ce que vous aviez le sentiment que la sélectivité avait trop baissé pour intégrer EM Lyon ? Alors, je ne le dirai pas dans des termes aussi abrupts que vous, mais en revanche, il y avait un besoin en tout cas de rééquilibrer le nombre d'étudiants, d'élèves issus de classes préparatoires et le nombre d'étudiants admis sur titre. Et en particulier admis sur titre français, puisqu'on a, au sein de la catégorie admissions sur titre, on a rehaussé le nombre d'admissions sur titre internationaux. Pour nous, il est très important d'avoir ces deux populations. Les classes préparatoires, on en parle beaucoup, parce que c'est un public de très grande qualité, public auquel nous tenons par la formation qui est dispensée dans ces classes préparatoires. Je faisais tout à l'heure allusion au Liberal Arts, c'est précisément la formation qu'on dispense au sein des classes préparatoires. Cette population est extrêmement précieuse pour nous et importante. Et c'est pour cela qu'on réfléchit beaucoup au sein de la C2FM pour faire en sorte que le nombre de préparationnaires en France se maintienne, voire augmente. Et puis, on est aussi très attentif à maintenir une forme de diversité d'origine de nos étudiants, d'origine disciplinaire. C'est pour cela que les admissions sur titre français, on souhaite qu'ils soient issus d'autres disciplines que simplement le management. Bien sûr, on va accueillir des très bons étudiants issus d'économie, de management, mais on veut aussi ouvrir à l'histoire, aux sciences de l'ingénieur, aux sciences des données. Et puis, des admissions sur titre internationaux, parce que, comme je l'évoquais tout à l'heure, l'ouverture internationale, pour nous, est extrêmement précieuse et source de richesse et de créativité. Donc, c'est l'ensemble de ces populations que nous voulons accueillir à l'école, avec un rééquilibrage, vous avez raison de le dire, vers les classes préparatoires, et un rééquilibrage vers les admissions sur titre internationaux. Autre sujet chaud, la question des prépa ECG. On en a rapidement parlé. Est-ce que vous, cette année, pour rappeler, le vivier a baissé à l'occasion de la réforme des prépas ECG, qui était avant les prépas ECS. Il avait été décidé par les écoles de la CDEFM de maintenir, de ne pas rouvrir de place. Est-ce que ce sera maintenu pour 2024 ? Quels sont un peu les échanges qu'il y a ? Et si jamais vous ouvrez des places, est-ce que vous ne pensez pas que ça va assécher le vivier des écoles en dessous de vous ? C'est précisément pour cela que nous discutons au sein de la CDEFM, pour que les écoles qui sont classées un petit peu moins bien que nous ne pâtissent pas d'une augmentation potentielle du nombre de places dans nos concours. Et donc, on est en phase de concertation, de discussion, de délibération au sein de la CDEFM pour faire en sorte qu'il y ait une forme de régulation qui ne pâtisse pas aux autres écoles. Alors justement, on parlait des prépas ECG. Il y a un sujet chaud. C'est si les grandes écoles de management du top 5, top 6 vont rouvrir des places cette année. Il y avait eu un accord avec la CDEFM l'année dernière pour ne pas ouvrir de places. Est-ce qu'en 2024, cette position tiendra ? Il y a une nouvelle phase de concertation qui s'ouvre au sein de la CDEFM pour traiter précisément de cette question, parce que c'était une question importante. Il ne faut pas que les écoles qui sont un peu moins classées, que les mieux classées, pâtissent d'une inflation de places au concours dans le groupe stratégique de tête. Donc on en discute, on délibère et on trouvera certainement un accord qui soit le meilleur possible et le plus satisfaisant possible pour l'ensemble des acteurs. Merci Isabelle. On arrive déjà au terme de notre échange. Est-ce que pour terminer, vous auriez un dernier mot ? Oui, je pense qu'il est important de rappeler en ces temps un peu troublés, un peu chahutés, avec des bouleversements géopolitiques majeurs, que les établissements d'enseignement supérieur et singulièrement les business schools sont aussi des instruments de soft power qui peuvent contribuer à infléchir les modèles économiques, les modèles d'affaires, qui peuvent transformer les organisations et sans doute le monde et la société. C'est pour ça que j'aime rappeler la raison d'être de Amion qui est inscrite aujourd'hui dans ces statuts en tant que société à mission formée et accompagnée tout au long de leur vie des leaders, des managers éclairés qui transforment les organisations avec efficacité pour une société plus juste, plus solidaire et plus respectueuse de la planète. Je crois que cette raison d'être devrait avoir un véritable écho aujourd'hui dans cette société en plein bouleversement. Merci Isabelle Liot d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo et on se dit à très vite sur TOTIS. Au revoir.